Les premières journées de la recherche clinique en Algérie organisées par la Société algérienne de la recherche médicale se sont ouvertes vendredi 3 décembre à l'hôtel Mercure Alger et s'étaleront sur deux jours. C'est une première en Algérie parce que ça englobe plusieurs spécialités, notamment la cardiologie, l'endocrinologie, la diabétologie, la médecine interne, les maladies rares. Vous voyez qu'on a beaucoup de... et bien sûr les maladies d'émergence parce qu'on a aussi la Covid-19, on a les nouveaux variants, les nouvelles souches de grippe, etc. Tout ça, ça fait qu'effectivement notre société est un peu particulière par rapport aux autres sociétés savantes. C'est une société qui est axée vers la pluridisciplinarité, ce qui va aider un peu de faciliter un peu la recherche, que ce soit la recherche fondamentale couplée avec la recherche clinique pour donner des traitements efficaces et très compétents par rapport à nos malades. La Société algérienne de la recherche médicale organise les premières journées de recherche clinique en Algérie. Ces journées sont dédiées cette fois à trois thèmes principaux, les maladies émergentes, les maladies cardiovasculaires et le diabète dans tous ces états. Beaucoup de chercheurs algériens des quatre coins du pays, de tous les CHU, ils sont là. Le Conseil scientifique de la Société algérienne de la recherche médicale travaille depuis une année pour sélectionner les meilleures recherches, pour les présenter au grand public, surtout médical, afin de débattre l'actualité et faire sortir surtout des recommandations algéro-algériennes. En cette première journée, un parterre d'intervenants en visioconférence à partir du IHU Marseille, dont le professeur Didier Raoult, qui a répondu en début de matinée aux différentes questions des professionnels de la santé et des journalistes présents. Pour les effets de prévention, il y a une très grosse étude qui est en cours, qui est faite par Mick Weiss, qui est un des plus grands scientifiques du monde, un des plus grands profécanistes du monde dans différents pays, qui analyse l'effet de la chloroquine, du hydroxychloroquine, et je pense qu'on aura en prévention, et je pense qu'on aura ces résultats dans le premier trimestre 2022. La parole fut par la suite cédée au professeur Michel Drancourt, qui s'est exprimé sur les mycobactéries. Enfin, docteur Dien Sedina s'est exprimé sur les bétalactamases, en concluant ainsi cette première partie consacrée aux pathologies émergentes. La seconde partie de la journée fut consacrée aux pathologies cardiovasculaires, séance modérée par d'imminents spécialistes algériens. Le diabète et les maladies rares seront au programme de la journée de samedi.